Comment étudier le mouvement d'un objet avec le logiciel Régressi et ses nouvelles fonctionnalités ? Tout d'abord, ouvrir Régressi, puis fichier Nouveaux, Vidéo et choisir VLC32. Ensuite, on va choisir la vidéo à étudier en cliquant sur Ouvrir et en choisissant un fichier à vie. La vidéo, ici la chute verticale d'une boule, peut être lue en cliquant sur le curseur vert. On voit la balle qui chute verticalement. On peut à tout moment rembobiner la vidéo ou faire une avance image par image. Nous allons revenir au départ et choisir les différentes fonctions avant de commencer l'étude. Tout d'abord, il faut choisir une origine. On clique sur Origine et on choisit par exemple le point d'où la boule va être lâchée. Ensuite, il faut choisir une échelle. On peut choisir le sens des axes. Ici, je choisis axe vers le bas et la droite. Puis, en cliquant sur l'échelle, je repère deux points sur l'image pour lesquels je connais la distance. Ici, supposons qu'ici ce soit une règle de 1 mètre, je choisis 1 mètre. Sur les vidéos, en général, il y a toujours une échelle proposée. Ensuite, je peux commencer les mesures. En cliquant sur Mesures, j'ai donc ici une petite cible qui apparaît et je pointe sur la première image la position de la boule. Instantanément, l'image passe à la suivante. Ici, remarquons que je suis en train de repérer un point par image. J'aurais pu repérer deux points par image. Dans ce cas, il faut pointer successivement sur le premier point et le deuxième point de l'objet. Et après seulement, l'image passe à la suivante. Instantanément, ici, sur le côté droit, j'ai la date X et Y qui s'affichent. C'est-à-dire X, la psis et Y, l'ordonnée du point. Ici, vous connaissez la durée entre deux images, 1 vingt-cinquième de seconde. Vous pouvez cliquer ou décliquer point, ce qui permettra de laisser ou non une trace sur l'image. De même avec les axes, vous pouvez décliquer. Et on continue ainsi jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois que c'est terminé, il suffit de cliquer sur Traiter et vous basculez automatiquement vers Régressi pour l'étude du mouvement. Et on continue ainsi jusqu'à la fin de la vidéo.